Allez, on continue avec des Français heureux, un pour qui ça n'a pas été simple non plus. Déjà, bravo Alex, bravo Fabrice. Pas simple Alex, ce dernier niveau non plus ? Le dernier niveau encore, ça a allé, mais c'est vrai qu'on a commencé la journée short. On a réussi à monter des jetons sans trop de showdown et c'était assez cool. Et en fait, j'ai eu la chance de changer de table, de retourner au bouton à chaque fois, d'avoir des arbitres supplémentaires, etc. Et puis voilà, donc ça s'est bien terminé, c'est cool. Et on va essayer de veiller maintenant d'aller le plus loin possible. Qualifié sur un SAT à 1 000€ ici, je crois, si je ne me trompe pas ? 2 000€, donc pourquoi pas la belle histoire, on verra. Mais en tout cas, on kiffe et maintenant qu'on est ITM, c'est sûr qu'on va essayer de tout faire pour aller le plus loin possible. C'est bien en plus avec Mme Quelin qui a déjà fait deux tables finales cette semaine, si je ne me trompe pas, voire trois peut-être ? Elle en a fait une et un ITM et elle est contente de Monaco, du coup moi aussi. Et puis voilà, on va essayer que ça se finisse de la meilleure des façons possibles. Un autre homme heureux qui me disait, c'est ma première ITM depuis 15 ans, Fabrice Soulier, bravo Fab. Merci, on a lutté, j'ai lutté, je n'ai pas vu une main de la journée, donc je me suis laissé descendre jusqu'à 90 000€. Ils m'ont donné deux valets à la bulle, histoire de me tenter un peu et j'ai passé sur un all-in, j'ai passé un peu deux valets, j'ai raise fold. Moustapha Kanit à ta gauche, qui est un peu frais puisqu'il a pris 936 000€ cette semaine, très dur, très emmerdant à jouer on va le dire. Il a eu une tonne de cartes en plus, donc il est non seulement très agressif et en plus il a eu du jeu, donc c'est injouable. Là c'était injouable, mais bon, on va essayer de le contrer maintenant quoi. Les amis, on va vous suivre le plus loin possible on l'espère, good luck à vous et puis déjà bravo. Merci.